Nous concernez tous, ouvrons nos bibles dans le Deuteronome chapitre 16, nous lirons 1 à 3, puis 5 et 6. Deuteronome chapitre 16, nous commençons au verset premier. Observe les mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'éternel ton Dieu. Car c'est dans les mois des épis que l'éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Egypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'éternel ton Dieu. Tes victimes de menus et de gros bétails. Dans les lieux que l'éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé. Mais tu mangeras 7 jours de pain sans le vin. 5 et 6. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'éternel ton Dieu te donne pour demeure. Mais c'est dans les lieux que l'éternel ton Dieu te choisira pour y faire résider son nom. Que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de ta sortie d'Egypte. Seigneur Jésus, merci pour la lecture de ta parole. Aide-nous. Assiste-nous par ton Saint-Esprit. Réveille-nous aussi ces choses. Nous avons aussi des visiteurs parmi nous. Faites que tous nous comprenions que ça sort de ta parole qui est là. Nous te disons merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand nous lisons le message des frères Banam, nous les trouvons, ils donnent beaucoup de références bibliques. Parce que la Bible c'est la base. Quand une inspiration, une révélation, une compréhension que vous avez eue ne cadre pas avec la Bible, alors vous êtes à côté. Vous lisez le message des frères Banam. Et que vous vous retrouvez, une inspiration vous vient. Et vous pensez comprendre ça de la manière où on ne peut même pas placer ça dans la Bible. C'est vrai qu'il y a des choses dures. Là, nous recevons ça par confiance quand Frère Banam a parlé. Mais il y a des inspirations personnelles. Et quelqu'un trouve ça, il pense que c'est comme ça qu'il va avancer. Ce problème-là, c'est parce que les gens ignorent la Bible. Et les gens n'ont pas la base biblique. Ils ne connaissent pas la Bible. C'est pourquoi n'importe quoi comprenait, n'importe quelle image, ils reçoivent cela et ils avancent. Mais ça, c'est un livre sacré. C'est ici que se trouve tout. Même les messages que nous avons, ça partit d'ici. Frère Banam a exalté la Bible. C'est pourquoi nous prêchons ce message au travers de la Bible. Parce que vous ne pouvez pas pêler sa couteau. Je vous dis que ça, c'est un couteau. Il dirait que ce n'est pas un couteau. Parce que tu as déjà vu le couteau. Tu as l'image de couteau. Quand tu refaites tout ça. Vous ne pouvez pas décrire une chose étant une erreur si vous n'avez pas la représentation de la vérité. La vérité se trouve ici. Toute inspiration. Sois disant qu'on a lu dans les messages. Vous avez lu les messages. Et vous avez eu une inspiration. Mais cette inspiration ne cadre pas avec la Bible. Mettez ça de côté. C'est l'instruction que nous donnons à ceux qui ont l'appel au milieu de nous ici. Comme j'ai parlé hier avec un jeune homme. Que je m'ai dit qu'est-ce que toi tu as un appel. Parce qu'il y a des confusions dans la compréhension. Mais je lui ai conseillé. Je lui ai parlé avec amour. Je lui ai dit écoute on ne va pas comme ça. Mais ne venez pas une citation isolée seulement comme ça. Tu trouves une citation. Voyez cette citation dans son contexte. Commencez un peu plus haut. Pour découvrir la pensée qui est là. Et descendez. Arrivez à la citation. Et c'est là qu'au plus bas. Vous saisirez alors la chose. Alors cessez cette histoire de Dissaluka Tchananona l'appelle. Alors que la compréhension est vraiment erronée. Et on ignore même la Bible. On ne connait même pas la Bible. C'est pas comme ça. Je ne pourrais pas ne négliger la façon que nous avançons ici. Ça vous servira. Tu ne sais pas. Si il y a l'appel en toi qui va se manifester. Quand Pierre a attrapé les poissons pêchés. Il a attrapé les poissons. Il ne le savait pas. Qu'il sera un ministre. Mais Jésus est arrivé. Toi suis-moi. Tout le monde te suis-moi. Suis-moi. Voyez. Parce que quand il était dans le corps physique. C'est comme ça qu'il appelait. Il est sous forme de l'esprit. L'appel c'est cette pression qui vient dans le coeur. Quand Jésus a appelé Pierre. Il a appelé tous ces autres. Si le lendemain il devait aller prêcher. Il devait seulement répéter la loi de Moïse. Mais il fallait trois ans et demi. Qu'ils aient une formation. Il les envoyait quelques fois prêcher. Et puis il est revenu. Quand il a vu que c'était complet. Après sa résurrection. Il est maintenant allé par tout le monde. Il y a un temps que Dieu appelle. Il y a un temps que Dieu forme. Il y a un temps que Dieu envoie. Et dans notre église ici. Ce n'est pas seulement l'enseignement. C'est la manière que nous dirigeons l'église. C'est du rigueur. Pour discipliner les gens qui vivent en désordre. La livraison à Satan. Voyez des blâmes sur les péchés. Vous êtes influencés par ça. Quand vous arrivez à prendre une église. Vous reflétez ça. Comme nous avons des gens qui nous apprécient. On vous appréciera aussi dans votre ministre. Vos aînés réalisent cela. C'est pour que nous tenons ferme dans cette rigueur. Pour nous ramener dans la voie normale. Nous sommes durs envers nos épouses. Nous sommes durs envers les femmes. D'autres fruits. Et d'autres restes. Mais le train continue à avancer. Jusqu'à la destination. Quand on a quitté Mouiné du tout. La locomotive est en train d'avancer. Quand nous sommes à Louenne en pleine vitesse. Tu n'auras pas tenu fort. Moins de secours tu tombes. Mais le train continuera. Jusqu'à la destination. Nous blâmerons toujours le mal. On livrera les gens à Satan. Nous devons être sérieux. Dans les messages rangés du côté de Jésus. Frère Manam était en réunion avec les ministres. Il leur a dit j'ai étudié. Comment l'église primitive avait commencé. Et comment les hommes de Dieu prenaient soin de l'église. C'est ce qui me préoccupe maintenant. J'ai donné raison au frère Moulamba. Voyez. Quand il a atteint 60 ans. Il avait mis même quelque chose autour de sa poitrine. Et c'est ce que nous commençons à sentir. Maintenant que le corps commence à se puiser. On s'est réjouissé. On sent maintenant que. Vous réveillez le matin. Ici. Il n'a qu'à l'étendueur de rire. Vous réveillez le matin. Vous réveillez le matin. en ces années-là. Mais on est en train de s'asseoir. On a maintenant de l'expérience. Voilà. Notre sujet. C'est les cellules d'adoration agréées par Dieu. Suivez-moi très bien. Surtout mes amis visiteurs. Un petit message évangélique. Nous remarquons ici. Si nous revenons dans l'exode chapitre 12. Lorsque Dieu avait demandé aux enfants d'Israël. Quand ils étaient encore en Égypte. Pour les sorties du pays d'Égypte. Dans l'exode 12. Là, Dieu leur avait dit ceci. Suivez-moi. L'éternel dit à Moïse Aaron exode 12. Lisez ça pour que vous connaissiez la Bible. Ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Parlez à toute l'Assemblée d'Israël. Et dites. Les dixeèmes jours de ce mois. On prendra un an et on vous lirait à la maison. Voyez. Ce jour-là. Chacun devait fêter ou manger la Pâque. Dans sa maison. Le premier jour où il devait sortir. Quand Dieu avait restitué la Pâque. Chacun dans sa maison. Avec un agneau. Si l'agneau est plus... La viande est... Il y a trop de viande. Alors on peut associer son voisin. Voyez que chacun est mangé chez lui. Parce qu'il devait sortir. C'était le peuple de Dieu. Vous savez que dans ce temps de la faim. Frère Banama a fait cette déclaration. Et pour gagner du temps parce que si je l'ai trop. Il a montré comment Dieu. Tout son mystère. Il l'a dévoilé dans des types. La façon que les gens vivaient dans l'Ancien Testament. Tout ce qu'il devait faire. La vie des gens dans l'Ancien Testament. C'était déjà un grand mystère qui s'est caché. Dieu ne parle pas en vain. Comme Frère Banama nous a enseigné. Aujourd'hui vous renisez prophétie. D'aiment vous venez prophétie. Non. D'aiment prophétie. D'aiment prophétie. D'aiment prophétie. D'aiment prophétie. Où il montre une directive. Sur quelque chose. Et il parle en une fois. Et c'est concret. Alors il sait quand il intervient. Il y a des moments qu'il vous laisse d'abord chercher. Alors qu'il va répondre. C'est vrai qu'on doit les consulter. Alors toutes ces choses-ci avaient des significations. Mais qu'on sortit du pays de l'Egypte. Pour la fête des pâques. Chacun devait les manger chez lui. Mais quand ils sont sortis. Et qu'ils progressaient. Israël était l'équipe de l'église. Maintenant en progressant dans leur marche. Dieu est venu intervenir. Il est à 10 et 6. Revenons dans l'autre texte. Nous venons des livres ici d'introduction. Observez-moi des épis. Et célèbrez la Pâque en l'honneur de l'éternel ton Dieu. Verset 2. Tu sacrifieras la Pâque à l'éternel ton Dieu. Des victimes de menis et de gros bétails. Dans les lieux que l'éternel choisira pour y faire résider son nom. Pas à n'importe quel lieu. C'est seulement au lieu que Dieu choisira où il placera son nom. Au paragraphe 41 de ce message, le prophète a dit. Il dit, voici la chose dont je vais placer ce matin. Dieu n'a qu'un seul lieu où l'adorateur peut rencontrer Dieu. Un seul lieu. A travers les âges, beaucoup ont cherché ces lieux secrets. A travers tous les âges. Même Job a voulu savoir où il y demeurait. Il dit au paragraphe 93. Maintenant, remarquez au verset 2. L'éternel est venu par aournie. Les déternels que nous venons de l'Iris. Adopt dans les lieux que j'ai choisis. Les prophètes dit. Les lieux que j'ai choisis. Non, pas les lieux que tu as choisis. Les lieux que l'homme a choisis. Mais celui que j'ai, moi Dieu, j'ai choisi C'est dans ces lieux que tu adoreras Il dit c'est la montre qu'il n'y a donc qu'un seul lieu Les autres lieux sont inutiles Ça ne doit pas être de votre choix Mais ça doit être de son choix Chacun de nous, quand nous sommes tournés vers Dieu Nous voulons adorer Dieu Nous voulons amener nos dîmes pour qu'elles soient agréées Nous ne sommes pas pour qu'elles soient agréées Mais il faut trouver un lieu Écoutez encore les prophètes Et plutôt, ils sont encore dans la Bible Dans Deuteronome, je crois Deuteronome, chapitre 12 Écoutez un peu comment la Bible parlait Suivez très bien Ça c'est Dieu qui avait donné cette loi D'Euteronome, chapitre 12 D'Euteronome, chapitre 12 Supportez-nous l'usons de 10 à 14 Et 17 à 18 Toutes ces choses qui se faisaient dans le Saint-Testama Ça signifiait quelque chose C'est Dieu qui montrait sa volonté Ce qu'il voulait Israël était l'équipe de l'église Et voyez comment il voulait Et comment il a donné des lois La manière qu'il devait lui approcher Écoutez Moïse a rapporté ses paroles Mais vous passerez le Jourdain Ça veut dire que vous allez traverser Vous habiterez dans les pays Dans l'éternel, votre Dieu vous accordera la possession Il vous donnera du repos Après vous avoir délivré de tous vos ennemis Et vous établirez en sécurité Maintenant il dit que vous êtes en route Vous allez traverser le Jourdain Vous allez arriver dans votre pays Mais retenez ceci Verset 11 Il y aura un lieu Que l'éternel, votre Dieu Choisira Pour lui faire résider son nom C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne Vos holocaustes Vos sacrifices Vos dîmes Vos prémices Et les offrandes choisies Et vous ferez à l'éternel Accomplir vos voeux Déjà depuis l'Ancien Testament Dieu avait montré ceci Démarquez qu'avant qu'ils sortent du pays de l'Egypte Pour la Pâques Chacun pouvait les placer n'importe où Mais quand ils sont sortis de l'Egypte Quand ils sont devenus l'Egypte Parce qu'Eglise c'est ce qu'ils sont appelés Quand ils sont sortis Dieu dit Maintenant Dime Offrandes Sacrifices Prières Quoi que ce soit Ce n'est pas n'importe quel lieu Si vous voulez que je puisse agréer cela Même votre prière Au fond des requêtes Il faut aller dans le lieu Que moi j'ai Pas que tu as choisi Que moi j'ai choisi Verset 12 C'est là que vous vous rejouirez Devant l'éternel votre Dieu Vos fils Et vos filles Vos serviteurs Et vos servantes Et les lévites Qui seront dans vos portes 13 Gardez-toi D'offrir tes holocaustes Dans tout lieu Que tu verras Quelle leçon Quelle leçon Ceci interpelle tout chrétien Il faut faire attention Du lieu où vous partez Adoré Il faut faire très attention Il faut faire très attention Du lieu où tu dois présenter tes offrandes Où tu dois aller prier C'est Dieu qui a recommandé ça Quand Israël est sorti du pays de l'Egypte Et qu'il est devenu église Comme toi et moi Nous sommes sortis du monde Maintenant il n'y a qu'un seul lieu Le prophète revient Il continue Il dit Badof 104 Kaya a apporté son sacrifice Kaya a apporté son sacrifice Abel aussi les siens Mais tout dépend du lieu Où vous l'amenez Si vous l'amenez Dans le lieu Qu'il a choisi Ce sera très bien Il l'agréera Autrement Il ne l'agréera pas Que ce soit le même sacrifice Ou quoi que ce soit Il sera néanmoins rejeté A moins qu'il ne soit offert Au lieu Désigné Au braqueur Saint-Saint-Il dit Maitre nous voulons découvrir Là où il nous faut apporter Ce sacrifice Voyez La Bible nous montre Où nous devons l'amener Alors il sera agréé Ailleurs il ne sera pas agréé Dieu lui fait attention Pas le lieu que tu vas choisir Mais le lieu que moi je choisirai Tu veux te choisir un endroit Il a dit que pas question Écoutez je vous lis un peu Je reviens dans la Bible Verset 17 Tu ne pourras pas manger Dans les portes La dîme de ton blé Dans tes portes La dîme de ton blé De ton mou Ou de ton huile Fais madame dit Quand vous avez choisi Votre groupe de prière Qui a choisi le métoniste Qui a choisi T'as tout mou Ça c'est toi qui a choisi Mais il faut trouver Les lieux Que Dieu a choisi Pas les lieux Que toi tu as choisi Les lieux Que lui a choisi C'est une grande leçon Je suis pentecôtiste Je suis ceci Écoutez ce que Frère Banama dit Il a fait une déclaration importante ici Dans les messages Là où je pense que les pentecôtistes Ont faillite Paragraphe 35 J'ai un profond respect Pour chaque organisation Je pense que toutes sont bonnes Chacune d'elles Je n'aimerais pas parler contre elles Marger des bons frères Dans chacune d'elles Et jamais sur l'estrade Et dans les visions Je n'ai jamais vu le Saint-Esprit Défier qui que ce soit Et lui dire qu'il était Dans une mauvaise église Je n'ai jamais vu cela Il leur dira Très exactement A quel genre d'église Il appartient Mais jamais Il n'a lancé Un défi A la foi de quiconque Pour lui dire Qu'il apparteneur A une mauvaise église Pourquoi j'ai dit ça C'est pour dire Que Dieu est au-dessus De la mêlée Dieu a son lieu Dans les lieux Que tu choisis C'est pourquoi Il est en dehors De toutes ces choses Ce sont nos tiraillements Et nos subdivisions Ce sont nos tiraillements Il n'est pas dans ça Lui a son lieu Il faut trouver ce lieu Il s'est dit N'osez pas amener ça Dans l'une de tes portes Que tu t'es faite Je reviens dans le 17 Tu ne pourras pas manger Dans tes portes La dîme de ton blé De ton mou Et de ton huile Ni les premiers Ni les premiers De ton gros Et de mes nus Et de ton mou Et de ton mou Et de ton mou Et aucune de tes offrandes 18 Mais c'est devant L'éternel ton Dieu Que tu les mangeras Dans les lieux Que l'éternel ton Dieu Choisira Toi et ton fils C'est une grande leçon C'est une leçon très importante Au sorti du pays d'Egypte Chacun chez lui Et quand ils sont sortis Et qu'ils sont devenus une église Ils sont devenus l'église C'est-à-dire qu'il est fini Qu'il y a un lieu Je voulais être agréé Que votre prière soit exaucée Que votre femme soit agréée Est-ce que Dieu a fait ça par hasard Non C'est une leçon spirituelle Qu'il nous montre Et c'est sur cela Que le prophète a frappé fort Là il a secoué Les membres d'église Il dit que N'importe où vous avez choisi Il dit pas la porte méthodiste Pas la porte pentecôtiste Mais le lieu que lui a choisi Toi tu es allé choisir J'ai devenu membre de telle église Ça c'est toi qui es choisi Mais il faut trouver le lieu Que lui a choisi Paragraphes 106 Considérés ici Ici aussi les lieux Qu'il a choisi Où devait être Les sacrifices Où devait être Déposer les sacrifices Les lieux qu'il a choisi Pour déposer les sacrifices On ne pouvait l'apporter A l'île Quelqu'un qui ne s'est pas Dans les lieux Dans les lieux Qu'il avait choisi De les placer Les lieux Qu'il avait aussi choisi Pour y faire Résider son nom Ce lieu-là Il a placé aussi son nom Il n'a jamais placé son nom Chez les pentecôtistes Ce sont nos lieux Mais les lieux Qu'il a choisi Où il a placé son nom Il faut découvrir Ce lieu-là Oh c'est une bonne leçon Les gens qui cherchent Les lieux d'adoration Tout ce qui nous arrive Quand quelqu'un sentit Les lieux de chercher Dieu Il a même aussi trouvé Les lieux d'adoration Mais la Bible nous montre Que ce n'est pas Les lieux que tu choisiras Mais les lieux Que lui choisira On ne doit pas découvrir Ces lieux-là C'est très important La petite leçon De ce matin C'est très important Mais remarquez Quels étaient ces lieux-là Que Dieu avait choisi Pour faire résider son nom C'était les tabernacles C'était les seuls lieux D'adoration C'était les seuls lieux D'adoration Si vous lisez Exode 25 Dieu avait dit à Moïse Quand sont sortis Du pays d'Egypte Il dit Rassemble les papiers Qu'ils apportent des dons Vous me ferez un sanctuaire Je vais faire vivre au milieu de vous Je vais habiter au milieu de vous Mais à partir de ce moment-là Comme lui-même Il veut habiter Plus question de déposer N'importe quoi Il faut venir seulement au lieu C'est là qu'il va vous agréer Mais ces lieux-là Étaient mobiles Ces lieux-là C'est déplacé Quand il est arrivé à un endroit Écoutez comment il marchait Vous venez avec moi Je crois D'héternome 9 Vous qui sentez l'appel Il faut suivre des choses comme ça Oui C'est d'héternome 9 C'est d'héternome 9 C'est d'héternome 9 Attendez Vous êtes confusé mal l'unité J'ai dit d'héternome 9 Oh là là Excusez-moi Non Nombre Nombre 9 Suivez-moi très bien Depuis le verset 15 Le jour où le tabernacle fut dressé Ce lieu-là où on devait adorer La nuée couvrir le tabernacle La tente d'assignation Et depuis le soir jusqu'au matin Il y a eu sur le tabernacle L'apparence d'un feu Il en fut continuellement ainsi La nuée couvrait le tabernacle Et il avait de lui l'apparence d'un feu Quand la nuée s'élevait de dessus la tente Les enfants d'Israël partaient Et les enfants disaient camper Dans le lieu où s'arrêtait la nuée Les enfants disaient partir sur l'ordre de l'éternel Et il est campé sur l'ordre de l'éternel Il est campé aussi longtemps Que la nuée restait sur le tabernacle C'est-à-dire qu'elle a nuée Il est suivi qu'elle a nuée Quand elle se déplaçait et avançait Quand elle s'arrêtait et aussi s'arrêtait Et quand ça prenait cette position En dessous de cela qu'on devait dresser le lieu d'adoration On dressait les tabernacles On placait les parvis Et la nuée était là Où ils y venaient entrer Parce qu'ils étaient en route Ils progressaient vers la téléphonie S'ils restaient une année Ils devaient rester comme ça Et aussi rester là-bas Mais si un matin Chacun commençait à défaire sa tente On défaisait les tente On attendait quelle direction va prendre la tente Et quand ça faisait ça Parce que Moïse avait donné des instructions Avant que Dieu n'avance Quand il prenait cette position Moïse s'élevait Il disait Avance au éternel Et disperse les ennemis de votre roi Après Avance Chaque tribune avance Ils avance La nuée de gloire avance J'avance avec elle J'avance avec elle Et quand ça s'arrête comme ça On s'arrête là On dresse maintenant les camps là-bas Le lieu d'adoration Si vous vous dites Suivez-moi très bien Comme là-bas Vous êtes arrivé ici Moi je vais rentrer où nous étions Vous arrivez à l'endroit Vous voyez même les traces C'est ici Vous vous mettez là-bas Le Seigneur Il n'agréera pas Parce que Mélina s'est déplacée Il faut suivre l'évolution Rester connecté au lieu Suivez bien ça Rétez bien ça Les enfants Ils sont partés Sur l'ordre de l'éternel Il est campé Sur l'ordre de l'éternel Verset 19 Quand la niwe restait longtemps Sur les tabernacles Les enfants disaient Obéissez au commandement De l'éternel Et ne partez point Quand la niwe restait Peu de jours Sur les tabernacles Il est campé Sur l'ordre de l'éternel 21 Si la niwe s'arrêtait Du soir au matin Et s'élevait le matin Il est parté Si la niwe s'élevait Après un jour Et une nuit Il est parté Si la niwe s'arrêtait Sur les tabernacles Que deux jours Ou un mois Ou une année Les enfants disaient Restez campés Et ne partaient point Et quand elle s'élevait Il partait Ainsi il est campé Sur l'ordre de l'éternel Partait sur l'ordre de l'éternel Voilà comment ça éteint Ce lieu d'adoration Est immobile Retenez très bien ça Ce lieu d'adoration Est immobile Est dépassationnel Sans progresser Il faut rester connecté Et c'est comme cela Qu'ils avançaient Le but était d'avoir Ces lieux-là Et ils connaissaient Parce qu'en tout cas Si je veux que mon offrande Soit agréée Pour mon sacrifice Soit agréée Il faut que je l'amène A cet endroit Et c'est comme cela Qu'ils avançaient Parce que quand Moïse avait terminé La construction De cette table-là Voyez dans Exode chapitre 40 Parce qu'il faut Que vous voyez ça Dans Exode chapitre 40 Voici ce qui s'était passé Quand on a terminé Quand Moïse a terminé Adresser le temple 34 Alors la nuit Couvre la tente d'assignation Et la gloire de l'éternel Remplit le tabernacle Moïse ne pouvait pas Entrer dans la tente d'assignation Et ainsi de suite Ils convergeaient tous Vers ces lieux-là Maintenant Arrivés dans la terre promise Maintenant Ils ne devaient plus Se déplacer Ils sont arrivés Je vous montre bien Arrivés là-bas C'est encore Un peu de bête Et vous connaissez l'histoire Tout le fait Rassemblement Ils partaient toujours A ces lieux-là Quelqu'un avec sa dîme Il partait là-bas Pour sa requête Ils partaient aussi Et c'était à Jérusalem Il a écouté Un jour David quand il est devenu roi Alors il a dit Comment moi qui suis roi J'habite dans une belle maison Comme ça C'est un autre lieu d'adoration Là où se trouve l'arche Là où nous partons rencontrer Dieu C'est un peu de bête Non en tout cas Il faut que On puisse Arranger quelque chose De bien Vous lirez cela Dans Première chronique Chapitre 17 Depuis le verset premier David a appelé Le prophète Nathan Il dit Voici moi qui suis roi Que Dieu a élevé A cette durée J'habite dans une belle maison Mais l'âge de l'alliance Nous des lieux d'adoration Nous tous Quand nous étions Quand nos parents étaient En plein désert C'était normal On ait des tentes Parce qu'on s'est déplacé On ne peut pas construire Le matériau dira Mais maintenant Quand nous sommes arrivés A la destination Nous sommes arrivés A la destination Chacun a érigé Sa belle maison Il a rangé sa parcelle Il a donné Sa maison Mais nos deux lieux D'adoration Et nous corrompons Les bêtes Comme depuis le désert C'est là que nous convergeons Tous Que ce soit l'offrande On part toujours là-bas Offrande Que ce soit la dîme Que ce soit un don Que ce soit une requête Que ce soit la prière Donc dès que vous ne priez pas Dans votre maison Dieu ne pouvait pas agréer Tout s'est convergé là-bas Il faut seulement En ces lieux-là Que lui a placé son nom Et ça ne provoque Que vous comprendrez Que Dieu Il faut trouver ces lieux-là Il n'a qu'un seul lieu Il n'en est pas Dans l'une de tes portes Pas les lieux que tu as choisis Les lieux que lui a choisis C'est là qu'il place son nom C'est là qu'il va agréer Une leçon très très importante David a eu cette bonne pensée Mais Dieu est venu dire à Nathan Dites à David C'est bon Lisons un peu ça Première chronique chapitre 17 Écoutez ce que Dieu a dit Depuis le verset premier Lorsqu'il a vu une fille Établi dans sa maison Il dit en attendant les prophètes Voici J'habite dans une maison de cèdres Et l'âge de l'alliance De l'éternel est sous une tente Nathan répondit à David Fais tout ce qu'il y a dans tes yeux Tout ce que tu as dans les cœurs La nuit suivante La parole de Dieu Fuit adressée à Nathan Va dire à mon serviteur David Ainsi parle l'éternel Ce ne serait pas toi Qui me bâtira une maison Pour que je fasse ma demeure Quand je n'ai point habité Dans une maison Depuis le jour Où je fais monter Isaïe jusqu'à ce jour Mais j'ai été de tente en tente Et de demeure en demeure Et vous continuerez à lire à la maison Ainsi dit Ainsi fait C'est Salomon qui a rédigé cette temple Que vous lirez dans 1er roi chapitre 5 Et 1 roi chapitre 5 et 6 Maintenant on a modifié le décor Ça ne devait plus être un pot de bête C'est un grand bâtiment On appelle le temple de Salomon Maintenant quand Salomon a terminé la construction Parce que c'est le nouveau lieu Remarquez comment ces lieux là se déplacent Ça signifiait quelque chose Maintenant comme on vient d'ériger un nouveau lieu Maintenant il faut déplacer les ustensiles Qui étaient dans l'ancienne tente là Pour l'amener maintenant au nouveau lieu Maintenant quand on a tout placé Comme c'est le nouveau lieu Les bâtiments comme ça Ça signifiait rien Mais il faut que Dieu vienne Parce que c'est là qu'on doit les rencontrer On a terminé le bâtiment Maintenant il fallait dédicacer Pour que ça devienne le véritable lieu d'adore Où son nom devait être placé Maintenant quand Salomon a terminé Voici maintenant il va dédicacer Nous sommes dans deux chroniques je crois Chapitre 6 Suivez très bien Il a terminé la construction Verset 12 vous lira la maison Maintenant la prière de Salomon Lisons verset 12 Salomon s'éleva Salomon s'éleva Salomon s'éleva Devant l'hôtel de l'éternel En face de toute l'Assemblée d'Israël Il a tendu ses mains Il a commencé à prier Il a prié Au verset 23 Il disait à Dieu Que tes yeux soient jour et nuit ouverts Sur cette maison Sur les lieux que tu as nus Que l'an serait ton nom Écoute la prière de ton serviteur Et fais en ces lieux Verset 24 Quand ton peuple d'Israël Sera battu par l'ennemi Pour avoir péché contre toi S'il revient à toi Et rendent gloire à ton nom S'il t'adresse des prières et des supplications Dans cette maison Exauce-le Il a continué à prier Quand il a terminé Qu'est-ce qui s'est passé ? Chapitre 7 verset 1 Lorsque Solomon Il a achevé de prier Le feu descendu du ciel Le feu descendu du ciel Et consuma l'holocauste Et le sacrifice Et la gloire de l'éternel remplit la maison Les sacrificateurs ne pouvaient plus entrer dans la maison de l'éternel La gloire de l'éternel remplissait la maison de l'éternel Maintenant Ces lieux n'étaient plus dans le désert Ce n'étaient plus un peu des bêtes Ils étaient en forme de tente Ils étaient en bâtiment Comme Salomon l'a fait Maintenant suivez très bien La colonne de feu est descendue là-bas Là où la colonne de feu descendait C'est là qu'étaient les lieux d'adoration Mais maintenant remarquez Israël convergeait vers ce lieu-là Jusque dans le Nouveau Testament Remarquez ce qui s'est passé Parce que c'était à Jérusalem Maintenant remarquez Quand Jésus A rencontré la femme samaritaine Vous connaissez l'origine de Samaritaine Lisons la conversation là-bas Ça va réveiller notre attention Quand Jésus a révélé à la femme samaritaine Qu'elle avait cinq maris Maintenant remarquez Jean 4 verset 20 Parce que la femme samaritaine savait Que Jésus était un juif Les juifs disaient que le lieu d'adoration C'est Salomon Jérusalem Là où se trouvaient les tabernacles Et la femme samaritaine rappelait Comment Jacob adorait dans la montagne Nos pères ont adoré sur cette montagne Et vous les juifs dites que le lieu d'adorer est à Jérusalem Femme Le lieu d'adoration va encore changer Elle va encore se déplacer 23 Mais l'heure vient Et elle est déjà venue Pour les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit Et en vérité Car ce sont les aloîtres Que le Père démarre Dieu est esprit Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité Nous reviendrons là-bas Les lieux vont changer Suivez-moi très bien Nous arriverons jusque dans notre état Il faut trouver toujours ces lieux-là Et ces lieux se déplacent Il faut chercher ces lieux-là A l'endroit que vous choisissez Mais l'endroit que lui choisit Il a placé son nom Écoutez Étienne Comment il racontait les déplacements de ces lieux-là Dans l'acte des apôtres Chapitre 7 Depuis le verset 44 Étienne le prêché Il est rappelé aux juifs Depuis le verset 44 Nos Pères avaient au désert Le tabernacle du témoignage Comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse De le faire d'après les modèles qu'il avait vus Et nos Pères l'ayant reçu L'introduisent sur la conduite de Josué Dans les pays qui étaient possédés Par les nations dans la terre promise Et il restait jusqu'au jour de David C'est lieu d'adoration là 46 David trouva grâce devant Dieu Et demanda de lever une demeure pour le Dieu de Jacob Et c'est fait Salomon qui lui bâtit une maison Écoutez maintenant Mais il est très haut N'habite pas dans ce qui est fait de mes dames Comme dit le prophète Le ciel est mon trône Et la terre marche bien Quelle maison me bâtirez-vous Ou quel sera le lieu de mon repos Rémanquez que ces lieux-là Quand Salomon a construit Mais quand Babylone est venu Nebrunet-Sah Ils ont rasé On a rasé le temple On a déporté Ils ont dit que Jérémie a pris l'arche L'arche de l'alliance Il est allé cacher ça dans une montagne Dieu lui avait déjà dit Relâche Va cacher ça A cause de la rébellion d'Israël Il est mieux qu'il me rende compte Je livre ça On va raser ça Ils vont rester en l'air Les lieux renversés Les lieux détruis Ils sont restés comme ça Ils se retrouvent maintenant en Babylone C'est pourquoi là où ils étaient Même les Jonas Pour prier Ils devaient se représenter que Quand je suis ici Les temples étaient à l'est Alors maintenant Je dois Je dois prendre cette condition Alors Seigneur 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 Donc voyez Il faut ces lieux-là Bien qu'ils détruisent Mais il faut Maintenant comme ce lieu était détruit Notez que Quand on dressait les lieux Pour que ça devienne les lieux d'adoration Dieu venait là-bas C'est sa présence Quand il vous demandait C'est ici Il descendait pas n'importe où En ces lieux-là Il descend là-bas Et les gens venaient les rencontrer Quand Moïse a terminé Et qu'il a dédicacé Il est venu Tous venaient là-bas Quand Salomon a terminé Et qu'il a dédicacé Il a descendu Maintenant c'est le lieu Qui doit changer Maintenant Dieu promet maintenant Nous sommes dans Malakie chapitre 3 Depuis le verset premier Voici j'enverrai mon messager Il prépara le chemin devant moi Et soudain Entra dans son temple Le Seigneur que vous cherchez Il a promis déjà Les trésoraux n'habitent pas Dans ce qui est fait de mes dames C'était suffisant dans l'Ancien Testament La tendracination C'est les hommes qui ont tricoté ça Le temple de Salomon C'est les hommes qui ont construit ça Mais maintenant il faut son temple à lui Il n'a pas fait de mes dames Il n'a pas fait de mes dames Il dit Voici j'envoie mon messager Devant toi Vous préparez le chemin devant moi Et soudain Moi la colonne de feu Je vais entrer dans mon temps Ce messager là C'était Jean-Baptiste Et ce temple là C'était le corps de Jésus Et maintenant la marque Ça change maintenant C'est pourquoi devant la femme samaritaine La femme samaritaine nous dit Vous fous les juifs Vous dites quel lieu il faut adorer C'est à Jérusalem Mais nos pères Depuis l'Ancien Testament Depuis même du temps On a pas réussi Je vous dis que les femmes Voix-moi leur vient Vous ne serez ni à Jérusalem Parce que là on avait détruit La chose a changé Femme tuée en retard Les lieux a changé Les lieux a changé Je fais moi très bien Les lieux a changé Dieu a dit Les lieux où il va placer son nom Est-ce que Jésus était le temple là ? Dans Jean chapitre 2 J'aimerais que nos visiteurs Je me suive très bien C'est un petit message évangélique Vous cherchez les lieux Aujourd'hui vous êtes venu ici Et vous ira à un autre endroit Cherchant un lieu où vous serez Et tout ça Il faut trouver ces lieux là C'est Dieu qui a fait commencer Depuis l'Ancien Testament À pointer un lieu Et il a continué Jésus a corrigé La femme samaritaine Ce n'est plus sur cette montagne Mais les babas montent toujours sur la montagne Les babas montent toujours sur la montagne Oh Joppa L'heure vient Ce ne sera ni sur la montagne Ni à Jérusalem Il dit que vous adorez ce que vous ne connaissez Les lieux a changé Il dit l'endroit où je place mon nom Dans Jean chapitre 4 Nous avons lu ça Et chapitre 5 Écoutez ce que Jésus dit Ce n'est pas des versets que je fabriquais Je suis dans le message des frères Jean 5, 43 Écoutez ce que Jésus a dit Je suis venu au nom de mon Père Et vous ne me recevez pas Si un autre vient à son propre nom Vous le recevrez Le prophète a pris ce verset Il dit vous voyez Dieu a dit dans l'Ancien Testament Pour ce lieu là Où il a placé son nom Il dit que maintenant remarquez Dieu a placé son nom en Jésus C'est le seul lieu d'adoration En esprit et en vérité Écoutez Frère Benham Paragraphe 213 Jésus a dit Je suis venu au nom de mon Père Et vous ne m'avez pas réussi Il dit vous voulez vous un passage de la Sécriture Jean 5, 43 Vous voyez Je suis venu au nom de mon Père Il dit le Père a donc mis son propre nom Qui est Jésus Dans les fils Et c'est lui le chamin La porte Il est le lieu que Dieu a choisi pour faire résider son nom Dieu n'a jamais mis son nom à moi Pour que ce soit Benham soit les lieux d'adoration Non Il n'a jamais mis son nom dans l'église Il n'a jamais mis dans le métonisme Le baptisme Ou le catholicisme Mais il a mis en Christ Emmanuel Qui est Christ Il est la parole Et là Tu veux très bien Il est la parole Il est dit au paragraphe 221 Au paragraphe 214 Et ce nom est dans la parole Parce qu'il est la parole Qu'est-ce qu'il est alors La parole interprétée Est la manifestation du nom de Dieu La parole interprétée Est la manifestation du nom de Dieu Paragraphe 221 Il dit Je choisirai un lieu pour lui faire résider mon nom Et ce nom était Jésus Et Jésus est la parole C'est là C'est là les lieux d'adoration En Christ La parole Je suis venu au nom de mon Père Chaque âge a eu son Jésus C'est vrai que c'était Jésus physique Quand il était venu Mais après Ce corps là est monté C'est pourquoi je disais Depuis l'Ancien Testament Ces lieux se déplacent Ces lieux là se déplacent Il faut suivre Être connecté Suivre Quand il n'est pas Toi si tu te déplaces Si tu restes là Où tu étais Tu dis qu'il était ici On avait dressé le temps Bien qu'un soit parti là-bas On te reste ici Vous voyez bien des traces On avait planté vraiment les lieux ici Vous ingéniez là-bas Il ne va pas agréer Il a déjà quitté Il est plus loin L'âge de lutter Écoutez frère madame dit Dans votre vie est-elle d'une de l'évangile Paragraphes 72 à 77 Écoutez Rappelez-vous Israël marchait nuit et jour Etant conduit par la colère Votre vie est-elle d'une de l'évangile Il s'est déplacé avec elle Et souvenez-vous C'était un feu pendant la nuit 73 Martin Luther a vu la même chose Quand il fait Il est sorti du catholicisme Mais qu'en fait les gens Ils ont conçu une petite barrière tout autour Nous sommes des lutteriens Et c'est là qu'ils sont morts Or Dieu devait se déplacer Christ devait se déplacer Dans l'étape suivante Il dit Wesley Il a envie de partir de là Il est parti Qu'ont fait les gens Ils ont conçu une petite clôture C'est comme des gens qui sont restés A l'endroit où il était Ou alors qu'il s'est déplacé Des pentecôtistes l'ont vu Quand il fait Ils ont quitté les Wesleyans Et quand il fait ensuite Ils ont bâti une petite clôture 76 Vous voyez Nous ne pouvons pas faire cela Nous devons la suivre chaque jour A chaque heure du jour A chaque étape du chemin Un homme qui est chrétien Bon ça c'est seulement autre chose Mais là je le fais très bien Au fil des âges Christ est la parole C'est déplacé Lutter a vu la lumière Il a eu son message C'est la parole pour son temps Maintenant écoutez Frère Bernard Dans 278 Il y a une voix Une voix pure et sainte Les seins lieux des rencontres Où Dieu vous rencontrera Ce n'est pas parce que vous dites Eh bien je suis un bon méthodiste Je suis un bon baptiste Je suis un bon pentecôtiste Non C'est parce que vous êtes en Jésus La parole La portion de la parole Qui est manifestée aujourd'hui Le message du jour Les seins lieux des rencontres Non pas celui de Luther De Wesley Ou des pentecôtistes Écoutez maintenant, mais votre Jésus, je le prends, ce n'est pas parce que vous êtes, mais c'est parce que vous êtes en Jésus, la parole, la portion de la parole qui est manifestée aujourd'hui. Écoutez comment il a commencé, il y a une voix, son titre c'était le seul lieu d'adoration, il y a une voix, une voix pure et sainte, le seul lieu de rencontre où Dieu vous rencontrera. Il n'y a pas deux voix, une seule voix et un seul lieu, où Dieu doit vous rencontrer aujourd'hui. Ce n'est pas en disant que je suis méthodiste, ça c'est votre porte, je suis pentecôtiste, ça c'est votre porte, et trouvez le lieu que Dieu a choisi. Mais c'est parce que vous êtes en Jésus, la parole, quelle parole, la portion de la parole qui est manifestée aujourd'hui. Le message du jour, non pas celui de Luther, pas celui de Wesley, pas celui de Pentecôtiste, mais vote-le Jésus. Chaque ange avait son Jésus, parce que c'est lui les lieux d'adoration. Jésus est la parole, Luther avait son Jésus, et Luther avait l'air Jésus, parce que c'est lui les lieux d'adoration. Dieu a placé son nom en Jésus. Est-ce que vous vous suivez très bien? Il a dit à la femme samaritaine, vous vous tiriez sur des lieux terrestres, et aussi à Jérusalem, et aussi. C'est le plus important. Dieu cherche des vrais adorateurs, qui doivent adorer en esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? Le Président me dit que dans Jean 17, Jésus a dit, la parole est la vérité. Dans chaque âge, le message du jour, c'est votre Jésus. Parce que Jésus est la parole. Comme c'est sur lui que le nom est placé. Il faut entrer en Jésus, c'est ça le seul lieu d'adoration. Vous êtes dans la parole de votre temps. Vous avez un sacrifice. Vous avez une requête. Vous avez une offrande. Ne cherchez pas votre lieu. Cherchez où se trouve le corps, parce que c'est là que les aigles vont se rassembler. C'est là que le nom de Dieu est placé. Jésus a dit que je suis venu au nom de mon Père. Je veux être clair. Les protestants sont issus de l'Utère. Du temps de l'Utère, c'est vrai. Ils avaient leur Jésus. La parole de leur temps. Les lieux étaient là. Mais ces lieux-là s'est déplacés. C'est arrivé au l'âge de Wesley. Quand vous vous restez encore là, n'importe ce que vous allez faire, c'est comme Isaïe dans l'Ancien Testament. Ils veulent chercher l'endroit où était la tente d'assignation. Quand la colonne avance, avance aussi. Quand c'est le cas suivant. Aujourd'hui, aujourd'hui, l'âge de l'Utère n'avait pas la colonne de feu. Rémarquez même quand Salomon avait terminé la construction. On a pris les chandeliers de là où c'était. On est allé les maîtres dans le nouveau temple. Il n'avait pas de réaction. On est allé. On a pris l'hôtel des holocaustes. On est venu placer. Il n'y avait rien. On est allé. On a pris les ustensiles qui étaient là. Alors que quand elle s'est frottée, elle amène ça, c'était dans des danses. Comme il est bon. Comme il est bon, ils amènent ça dans des danses. On venait. On venait. Et puis on entre dans le nouveau temple. On place la main. Rien. On rentre. On prend ça. On chante avec des danses. On chante avec des danses. C'était les salificateurs qui mêlaient ça. On ne peut pas filer. 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 On place les pieds. Mais là, la dernière chose. L'arche. On va prendre l'arche. On prend l'arche. On vient dans son sang. On vient dans son sang. Comme il est bon. On les place. Les salificateurs ont fouillé. La colonne de feu est descendue. Sans remplir la maison. Et vous, j'entends de vous, j'imagine. Lutter. Lutter. Amène son message. Et venons avec son message. Et vous, les gens qui viennent. Pas de fait. Comme il faut aller. Wesley. Wesley. Et venons avec son message. Avec son message. Et vous, les gens qui viennent. Pas de fait. Comme il faut aller. Les pentecôtistes. Les pentecôtistes. Avec leurs dents. Avec leurs dents. Avec leurs dents. Alléluia. 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 Je vous enverrai. Elie le prophète. Elie le prophète. Alléluia. 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 Où le grain est sorti de la balle La semence ne peut pas hériter avec la balle Le pentecôte c'était la balle Mais nous étions à l'intérieur L'âge de l'épouse L'âge de l'épouse Et dans le champ épouse Et pour la première fois Et l'épouse sortit de dénominations Une gerbe doit être agitée Dieu prend dans le champ épouse Parce que c'est l'âge Où il y a l'âge Où il doit descendre Le vrai lieu d'adoration Maintenant Il prend un membre de l'épouse Parce que l'homme a toujours été un agent de Dieu Il ne peut pas travailler dans le vide Il a utilisé l'homme Pour manifester sa présence Et l'homme là est parti Cette colonne de feu Il continue dans l'église Et Frère Manam dit Écoutez ce qu'il dit Écoutez Dans ce seul lieu d'adoration Paragraphe 264 S'il n'y a pas d'élevé au milieu de vous Cela amène toute la plaintue de la divinité corporellement à nous Cela ne peut pas se faire dans l'ange de Luther Pas de l'ange de Wesley Pas de l'ange pentecôtiste Mais cela arrivera Les jours où le fils de l'homme sera manifesté Il ne peut pas descendre du temps de Luther Ça c'est l'âge passé Mais cet âge ici La même colonne de feu Qui était descendu pour remplir le temple de Moïse Remplir le temple de Salomon Qui est venu en Jésus C'est lui la même Qui avait vécu sur la terre Dans le corps de Jésus Et est revenu dans cet âge Donc c'est pour vous dire que Aujourd'hui Dans ce temps de la fin Le vrai lieu d'adoration C'est là où se trouve ce message Et c'est la vérité C'est pourquoi les gens disent Les économistes ont beaucoup d'argent Non, parce qu'ils déposent la dîme au lieu que Dieu a choisi Les offrandes C'est dans les lieux que Dieu a choisi Il a regardé Il m'a dit au bureau là-bas Avant 60 Avant 60 Quand il a dit Trouver des gens Qui doivent avoir l'argent Et les mettre vraiment dans ça Et terminer Descendre avec moi Je te montre les choses que j'amène C'est l'honnêteté Et Dieu béni Et Dieu béni Si vous êtes correct Écoutez ce que le prophète dit Comment entre-t-on en Christ là ? Comment on entre là-bas ? Il dit Écoutez 273 Vous voyez Qui est la porte ? Où Dieu a-t-il mis son nom ? En Jésus Et comment entre-t-on en Jésus ? Comment y entre-t-on ? En y étant baptisé Comment ? Dans l'eau ? Non, dans l'esprit Un seul Seigneur Une seule foi Un seul baptême C'est le baptême du Saint-Esprit Qui descend Le baptême du Saint-Esprit Écoutez les prophètes Le baptême du Saint-Esprit Christ est révélé dans sa propre parole Il y a tant de confusions Aujourd'hui au sujet De l'évidence du Saint-Esprit Satan peut imiter N'importe lesquels Des dons que Dieu possède Il ne peut pas porter Cette parole mot pour mot C'est là qu'il a échoué Voyez la bande sur les faux ouins Ils peuvent être ouins de l'esprit Parler en langue Danser Prêcher l'évangile Malgré tout être un démon C'est l'intérieur qui compte Paragraphe 28 Or c'est la même chose ici Si vous êtes un fils de Dieu Et si je suis un fils de Dieu Ou une fille de Dieu Nous étions en Dieu au commencement Et lorsque Jésus est devenu A plainte de la parole Nous étions alors Nous étions alors en lui Sous la forme des germes Vous pouvez être ici dans l'esprit Ici dans l'esprit Éprouver des désirs Vous pouvez être ouins Dans l'esprit C'est comme je disais hier L'être humain Considérés trois parties Le corps L'esprit Et l'âme Dans l'âme Quand il y a la sémence Dans le Saint-Esprit descend Il dit que c'est la pluie Qui arrose Il tombe sur les bons Et sur les mauvais Mais tout dépend Du genre de la sémence Qui est sous son Voyez notre terrain là C'est la saison sèche Mais s'il ne pleut plus Et si on ne place plus Le véhicule là-bas L'eau qui est à breuve là-bas Là où il y a la sémence Ça va gerner Là où il n'y a pas la sémence Il n'y a rien Mais l'eau a breuvé C'est là qu'il dit Le baptême vient Jusqu'au niveau de l'esprit L'homme Tous sentent les mêmes sensations Ils sentent l'onction Ils sentent la présence de Dieu Mais la chose est cachée sur l'âme Quand dans l'âme Il y a une sémence Il a vivu cette sémence par heure Mais la vie s'est manifestée Mais quand il n'y a pas de sémence Il y a des sensations Mais il n'y a aucune vie C'est ça le grand mystère Le baptême de Saint-Esprit C'est qu'il y a des véritables Saint-Esprit Non je prends Vous pouvez être Ici dans l'esprit Et prouver des désirs Et faire toutes sortes Et faire toutes ces autres choses Mais pour ce qui est de ce point d'attache Cette parole Pas question que vous bougez de là Celui-ci tiendra ferme Et restera tout ce qu'il y a de fidèle Cette parole Sans cela M'importe ce que vous faites Vous êtes quand même perdu Cet ange de l'église Dans l'Odyssée Nuit Avec Misérable Et ne savent pas C'est qu'ils sont ouin Ouin du véritable esprit Le Saint-Esprit Peut tomber sur un homme Dans son esprit Peut tomber Non Le Saint-Esprit Peut tomber Sur un homme Dans son esprit Mais c'est son âme Qui est son germe Ses germes Et la parole Peu importe Combien vous prêchez Combien vous faites ceci Combien vous aimez Ça c'est une des entrées De l'esprit Aimer Prêcher tout ça Vous ne pouvez pas aimer Par votre corps Vous aimez avec votre esprit C'est une des entrées Vous pouvez aimer Et aimer même Dieu Et malgré tout Ne pas être en règle Vous pouvez chasser Des démons Et prêcher Et faire ces choses Et malgré tout Ne pas être en règle Jésus a dit Beaucoup viendraient En ce jour là C'est cette parole Qui tranche la question Vous voyez Etant dans les lieux D'adoration Etant dans votre Jésus D'aujourd'hui Et Arrivez à entrer en lui Vous êtes arrivé dans les lieux Et entrez en lui C'est le véritable Dieu Quand vous vous installez là-bas C'est pourquoi il a dit C'est n'est ni sur cette montagne Mais à Jérusalem Mais Dieu cherche des vers adorateurs En esprit Et en vérité En esprit En vérité là c'est la parole En esprit Et dans la parole C'est pourquoi chaque âge Haït sa portion de la parole Voilà les lieux d'adoration Dans ce temps de la fin C'est pourquoi j'aimerais être clair Toutes ces églises d'aujourd'hui Je ne veux pas le condamner Et c'est le réveil passé C'est le réveil passé Les catholiques n'en parlons même pas N'en parlons même pas Ça ce n'était même pas une église Les protestants Du temps de lutter La colonne de feu était là Mais lutter a vu cela Et le peuple l'a suivi Mais Dieu devait se déplacer Les gens sont restés là-bas Comme continue à adorer cet endroit Non Elle s'est déplacée Avec Wesley Wesley a vu C'était leur Jésus Leur parole de cet homme C'était le lieu d'adoration Parce que le nom est placé seulement en Jésus Je suis venu au nom de mon père Et il est la parole Quand c'est dans la parole de votre âge Et surtout dans le baptême du Saint-Esprit Vous êtes assuré dans ces lieux-là Et l'âge de lutter Quand la colonne s'est déplacée Jusqu'au mouvement de la Pentecôte Tout ce groupe de prière que nous avons C'est le réveil passé C'est le mouvement de la Pentecôte Aujourd'hui Dans ce dernier âge La colonne ne fait plus l'âge Il est avec le message C'est pourquoi Chers amis visiteurs Tu veux connaître ces lieux-là Dieu s'est déplacé A part ceux qui ont cru ce message A part d'où on prêche ce message Tous les autres lieux-là C'est du réveil passé Voici la loi que Dieu avait placée Parmi les enfants d'Israël Quand nous avons dit dans le Deuteronome J'ai tiré votre attention Vous n'avez pas remarqué Il a dit ceci Deuteronome, je vais terminer Tu sacrifieras la Pâque A l'éternel ton Dieu Tes victimes de menu et de gros bétail Dans les lieux que l'éternel choisira Pour faire réciter ton nom Pendant la fête Tu ne mangeras pas du pain levé Mais tu mangeras 7 jours de pain sain Vous voyez Et les jours-là Quand vous apprêtez ce pain-là Ça doit être sans les vins Quand vous arrivez l'autre jour Le pain qui est resté là Il a brûlé ça Ne le conservez pas Brûlez ça Il dit les 7 jours-là Représentez cet âge de l'église Vous ne pouvez pas prendre le pain d'hier Et regarder pour le jour suivant Quand vous arrivez le soir Brûlez ce pain-là Le jour suivant Les jours suivants Il y a un autre pain Les messages de l'âge passé Ne l'amenez pas dans un autre âge Brûlez ça Vous sortez du pentecôtisme Vous faites dire au message N'amenez pas ces choses-là Brûlez ça Prenez la parole pure Le pain sans les vins N'amenez pas du lévin passé Et c'est ce que le prophète a montré C'est pourquoi aujourd'hui Dieu n'a pas changé Il faut toujours un lieu Un seul lieu Dans chaque âge Il y a eu un lieu Une voix Une seule voix sainte et pure Il dit la voix que Dieu a joué Ce n'est pas parce que vous dites Que je suis un bon méthodiste Je suis un bon baptiste Mais c'est parce que vous êtes en Jésus La parole La portion de la parole Qui est manifestée aujourd'hui Le message de ce jour Non pas celui de Luther Pas celui de Wesley Pas celui de Pentecôtisme Le ventre est Jésus Le reflet qui est venu Dans celui-ci On ne peut pas retourner A ces autres choses L'homme vivra De toutes paroles Qui sortent de la bouche De Dieu En sa saison Du temps de lutter C'était la saison De la justification Après il y a eu la saison De la sanctification Après la saison Pentecôtisme C'est la saison De l'ouverture de la parole Du septième sceau Du septième sceau La parole qui est décachée Qui est ouverte Vous voyez C'est l'âge où nous sommes C'est ça notre Jésus C'est ça notre Jésus Dieu l'a confirmé Il a utilisé Un membre de l'épouse Avec la colonne de feu Une gerbe Qu'on a agitée Dans les champs J'ai agitée Cet homme Avec Jean 14 Il dit Si vous prenez Un arbre Sois exemple Un pommier Et un citronnier Vous enlevez La vie du pommier Vous mettez Dans le citronnier Ce citronnier Produira les pommiers Parce que j'avais mis La vie des pommes Là-bas Il n'y a qu'un avis De Christ Est en vous Les œuvres de Christ Doivent aussi Se manifester Jean 14 12 Dans l'église Les œuvres Que je fais Vous les faites Les aussi Vous en faites La même plus grande Oui Les œuvres Les gens 14 N'est pas Les signes du Messie Ça c'est faux Donnez-nous un passage Comme ça Que c'est seulement Les signes du Messie C'est les gens Qui veulent brouiller Seulement les choses Ce n'est pas ça Dans question Réponse même On a posé la question C'est ce que j'ai montré J'ai montré J'ai montré J'ai montré Non me pose Frère Bannam La question Est-ce que tout Croyant peut faire Ces œuvres Des gens 14 Et 12 Tel que guérir Les malades Est-ce que Les morts Pour corriger La pensée De ces frères Parce que Dans Jean 14 Et 12 Il n'est pas Parler De guérison Parce que Là Dans Marc Il a dit Que ça Ce n'est pas Jean 14 Et 12 C'est Marc C'est 16 Qui dit Guérir Les malades C'est Ce n'est pas Il a dit Que Tout Croyant Ne peut Pas Faire Des références Qu'il a donné De Jean 14 Que guérir Les malades Il dit Non non Ça c'est Marc C'est Jean 14 Il n'énumère Pas ça Jean 14 Et 12 On fera Les plus grands Les guérisons Les désélections Parler En l'arbre Tout C'est Ce que Jésus A fait Si vous lisez Même Dans les hommes Qui sont en prison Quand je me parlais Que le ministère De Jésus Est réincarné Remonter d'abord En haut Il est en train De montrer Que Jésus A fait Trois Poules Le troisième Poules L'a prêché Aux esprits Les ministères Doient se répéter Il dit Maintenant Comme lui Prêché Pendant le temps Jusqu'à là Il trouvait Que l'agneau S'élevé Il a brisé Le seau Parce que l'agneau Ne pourrait pas S'élever S'il ne cessait Pas l'intercession Il doit se faire Il doit Cesser L'intercession Pour aller Prendre Le livre Jusqu'en Soixante Soixante C'est comme ça Fréban Concevrait C'est pourquoi Dans les hommes Qui sont A prison Il dit Maintenant Si l'agneau S'est déjà Lévé Et que les seaux S'ont brisés Or les seaux Ne pourraient Pas être brisés Si l'agneau Nessellement Vous prendre Le livre C'est que Si les seaux Sont brisés C'est que L'agneau S'est lévé C'est qu'il n'y a Plus De grâce C'est que Moi aussi Je prêche Maintenant Je prêche Aux gens Qui ne peuvent Plus être Parce que L'agneau N'est plus Sur les trottes C'est que Mon troisième Coul C'est Prêcher Aux gens A qui Il n'y a Pas l'espoir Dis salut Il dit Les ministères Doient se répéter Comme Jésus Son troisième Poule C'est Pour prêcher Aux esprits En prison Moi aussi Mon troisième Poule Je prêche Maintenant Aux gens Qui ne peuvent Pas Aider Il dit Les ministères Doivent Se répéter C'est C'est Il prend Jean 14 12 Jésus A dit Le C'est Je fais Vous Le Fé Comme Il a Guéri Les malades Il a Prêché Aux Ames Prisons Moi aussi Je Jean 14 12 On n'a Pas Spécifié On a D'avantage Marc 16 A L'Ivité Mais Jean 14 12 C'est D'avantage Parler À L'arbre Comme C'est L'air A Parler L'arbre Chez Moi Là-bas Résurrection Nous avons Conçu Ça C'est Jean 14 12 Vous Trouverez Ça Dans Marc 16 Marc 16 Il n'a Pas De Résurrection Là-bas Il n'a Pas De Résurrection Là-bas La Résurrection C'est Jean 14 12 Voyez C'est Ce que Le Pasteur A Brassé Nous avons Fuit Toutes Ces Citations Là Nous Connaissons Ça Et Dans Notre Devoir Nous Prenons Ce qui Est Important Pour Fixer L'Eglise Jean 14 C'est Une Confusion Dans La Compréhension Voyez Même Ceux Qui Prêchent Ça Servez C'est Maler Ceux Qui Ont Fait Des Brouilles Dans L'Avignon Suivez C'est grave Et Vous Suivez Ça Arrêtez Des choses Comme Ça C'est Pourquoi Des J'ai Là Qui Faut Encore Des Brouilles Amenez Moi C'est Par Qui Walu Gai Bans So Les Tabernacles Ce n'est Pas Un Chien Ou Les Pépinières Ou Quelqu'un Vient Planter L'arrache Non Et Vous Qui Vous Laissez Dans Des Chances Comme Ça Tabernacles C'est Ce C'est 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 moi je ne dis pas ma grande soeur j'aurais la perdre à Kinshasa ils étaient le problème avec son mari je l'amène à Kinshasa son mari ne voulait pas arrivait seulement le soir on venait du bas Congo et nous parlions j'étais à la maison viens voir viens voir ce que la grande soeur fait je voyais ma grande soeur qui tremblotait comme ça elle commençait à pisser grand soeur qu'est ce qu'il y a j'ai prié on a prié fortement et je l'ai rappelé et puis j'ai trouvé que on préparait un coup là-bas là nous venons qu'il a pris sa grande soeur parce que ma grande soeur était malade maintenant on arrive elle meurt pour dire que voilà ce qu'il a cherché j'ai dit que si je n'étais pas là j'allais avoir un problème sérieux mais c'est Dieu mais c'est Dieu qui a fait ce chant 14 12 téléphoner Pompidou va vous en parler que marquis 16 ne dit pas ça marquis 16 Ce qui est plus que Marc XVI, c'est inclus dans Jean XIV. Nous sommes sortis un peu de la chose. Nous parlons du lieu d'adoration. C'est étonnant que nous sommes dans ce lieu-là. Il y a des vins d'oscureurs qui veulent créer des problèmes. Mais nous sommes au temps de la fin. La parole interprétée est la manifestation du nom de Dieu. Nous sommes dans la chose véritable. Chers amis visiteurs, tu as beaucoup changé. Tu m'as suivi, j'ai montré dans la Bible. Je n'ai pas fabriqué ça. C'est Dieu qui avait dit qu'il ne faut qu'un seul lieu. Un seul lieu. Décu l'Ancien Testament. Et ces lieux-là se déplacent. Nous sommes au dernier cycle. Ce message est la dernière chose. Tu vois comment il secoue les dénominations. Mais vous savez que c'est la vérité. Je viens de démontrer ce message. Ce n'est pas notre connaissance. C'est ce que Dieu a révélé au jour. Tu as senti dans ton cœur. Tu n'as pas entendu dire, tu auras l'argent et ainsi de suite. Nous avons parcouru la Bible. C'est l'appel de fonds. C'est l'appel de fonds. C'est l'appel de fonds. Maintenant, je fais 1000 dollars. 1000 dollars. Pour que vous ayez 10 000. Ça va, ça va. Nous descendons. 100 dollars. Des théâtres inutiles. Mais nous venons recevoir quelque chose qui doit nous amener dans la connaissance. Que le Seigneur vous bénisse. Vous gagnez là, nous bénissons. Merci. 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 Merci.